On se retrouve cette fois-ci avec Jordan Stratton, qui est une des valeurs sûres également des pelotons ici à Yonkers. Il a plusieurs chevaux intéressants à voir dimanche. On va commencer, Jordan, avec la 4e race. Vous avez le 4e race, Akul Millian, qui a été qualifié l'autre jour. Vous avez qualifié pour Chilbert Garcia Herrera. Qu'est-ce que vous sentez-vous sur ce sujet ? Il a qualifié très bien, il a essayé de dire à l'arrière, il a gagné le qualifier en 59 en un peu. Il est assez haut dans la classe pour lui et il a l'outil, donc peut-être qu'avec une bonne course, il peut finir très fort. Je pense que vous êtes plus confident dans la 2e race avec Bastille, tant qu'il s'arrête, parce qu'il n'est pas déjà certain. Oui, Bastille, les dernières années, il a été trotté vers l'arrière, et l'année dernière, il aurait gagné, mais il s'arrête dans la 2e race. Je pense qu'avec une bonne course, il peut gagner. Cette fois, il peut gagner, vous pensez ? Parce qu'il n'y a plus de distance, ce n'est pas un problème pour vous ? Je pense qu'il n'y a plus de distance, je pense qu'il n'y a plus d'accord. Ok, donc vous devriez être clair avec cette 1e race, alors. On parle de la 2e race, Justice Boy, je suis aussi concerné sur sa capacité de faire 1e en 1h30, n'est-ce pas ? Oui, il a été assez dépassé, il a été dans quelques bonnes spots, mais il n'y a pas de trotté vers l'arrière. Donc, en fait, vous dites que la 1e race que vous croyez le plus sur le Sunday est Bastille ? Je préfère Bastille beaucoup. Merci, Jordan. Merci. Merci.